Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours. Ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love.astro. Le 12, vous l'écrivez sans le E. Sagittaire et ascendant, Sagittaire dans votre horoscope de ce mois d'avril, à priori c'est un bon mois. D'abord le mois d'avril est toujours excellent pour vous parce que c'est le bélier qui domine et donc le bélier est en phase avec vous. Vous êtes tous les deux des signes un peu dans l'hyperactivité, impatients, rapides, tout doit aller vite en période bélier et je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait vous freiner, sauf vous-même. Donc bon, allez-y, foncez, c'est le bon moment. Si vous avez quelque chose à entreprendre, à démarrer, c'est vraiment le bon moment, quel que soit votre décan. Alors on parlera tout à l'heure de l'opposition de Mars, mais à priori vous avez vraiment tous les atouts en main pour réussir quelque chose et même pour qu'on vous complimante, qu'on vous dise que ce que vous faites est bien et que ça a de la valeur. C'est ça qui sera important, que ce que vous faites ait de la valeur. Ensuite, à partir du 19, le soleil sera en taureau. Alors c'est pas du tout le même rythme. Autant le bélier est un signe rapide, autant le taureau a besoin de temps. C'est un lent, c'est pas un lent dans la tête, il est lent à se mettre en action, étant donné que le bélier est sa maison 12. Donc si vous voulez, bon, c'est votre secteur du travail, de la vie quotidienne. Donc à mon avis, il faudra très certainement, vous vous énerverez un petit peu avec ce, à cause de ceux qui seront plus lent que vous. Mercure, donc elle suit à peu près la course du soleil puisqu'elle rentre en bélier le 4 et qu'elle va y rester jusqu'au 19. Donc bon, tout ce qui est du domaine de la communication, des petits déplacements, des contacts, est très favorisé par cette conjoncture. Bon, il faut savoir que Mercure est très rapide. Elle va, vous voyez bien, elle traverse le bélier en 15 jours. Il y a 30 degrés dans un signe. Donc ce qui signifie qu'il va falloir partager votre journée avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que vous n'aurez droit à Mercure qu'une demi-journée. Ça suffira pour ceux qui ont un important rendez-vous, pour ceux qui ont un petit déplacement à faire, une démarche, un document à demander ou à recevoir. Parfois des documents officiels l'un sont, vous seront demandés sous cette conjoncture. En tout cas, il y aura de la satisfaction dans l'air jusqu'au 19. Après le 19, Mercure sera en taureau. Donc vous savez, je vous ai parlé de la lenteur du taureau. Eh bien, ce sera pareil dans vos échanges, votre communique, vos déplacements, les contacts, etc. Les gens, vous aurez affaire à des gens qui seront bien évidemment pas du tout en phase avec votre rythme à vous. Et bon, encore une fois, vous risquez de vous énerver. Donc prévoyez de prendre votre temps tout simplement, de ne pas vous mettre des horaires, un agenda trop serré parce que, à partir du 19, vous aurez affaire à des gens qui ne seront pas aussi enclins que vous à faire les choses rapidement. Vénus est en Bélier aussi, elle suit le Soleil. Et c'est pour ça que la conjoncture est particulièrement agréable pour vous, amis Sagittaires. C'est que le Soleil et Vénus conjoints, c'est la garantie que vous allez être content, satisfait, que vous vous sentirez flatté, que vous aurez une bonne réputation, que vous vous sentirez aimé, apprécié si c'est professionnel. Vous voyez, c'est vraiment une jolie conjoncture qui peut vous faire oublier d'autres conjonctures qui étaient moins faciles. Vraiment, grâce à Vénus en Bélier, vous serez complètement satisfait. Vous n'aurez aucune raison de vous plaindre. Après le 19, Vénus sera en Taureau, donc dans votre secteur du travail. Que va-t-il se passer ? Bon, probablement un quotidien agréable, puisque le Taureau, c'est votre secteur 6, secteur du travail et du quotidien, et de la santé aussi, du bien-être. Et c'est vrai qu'avec Vénus, dans ce secteur, si vous étiez malade, si vous étiez patraque, si vous étiez fatigué, vous serez bien requinqués. Mais il est possible que vous ayez quelqu'un à soigner, quelqu'un que vous aimez, à être au petit soin pour cette personne, parce que vous voulez vous en faire aimer davantage. Donc vous, le Sagittaire, pour vous faire aimer, vous savez être au petit soin pour les personnes que vous voulez séduire. Maintenant, si vous êtes en couple, bon, ça se passera très bien. On en vient à Mars, et c'est là où le bas blesse. Effectivement, Mars est opposée à vous, donc deuxième, troisième décan. Le premier décan s'est terminé. Elle va surtout embêter le troisième décan. Le deuxième, bon, un petit rapport de force, mais qui va passer rapidement. Mais donc, jusqu'au 11, elle va être en dissonance avec Neptune. Et là, ma foi, vous ne serez pas content de constater que quelqu'un essaye de vous manipuler ou que vous avez fait un mauvais choix. C'est possible. Bon, à chaque fois, d'ailleurs, que cette dissonance de Neptune est activée, vous prenez de plus en plus conscience, je vous en parle d'ailleurs, à chaque dissonance sur Neptune, vous prenez davantage conscience du fait que vous avez pu faire un mauvais choix, vous avez été mal orienté ou qu'on vous a manipulé, tout simplement, et que ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce que vous avez construit, n'est pas construit sur des bases solides. Vous n'avez pas, il n'y a pas de racines vraiment solides à ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc, Mars vient activer cette dissonance de Neptune et, bon, ça va être un petit peu désagréable pendant quelques jours, mais je ne sais pas quels conseils vous donner pour sortir de ça, si ce n'est d'affronter, tout simplement. Avec Neptune, on a envie de fuir, hein. Mais, bon, le plus tôt, vous affronterez le problème et le plus tôt, il sera réglé. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 3210, rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501